Alors il y a aussi Hans Bornink, un acteur qu'on n'a pas vu depuis des années, un meilleur acteur américain absolument génial, et un grand comique américain qui s'appelle Eddie Hezard, qui est un type fabuleux. Il y a Jean-Pierre Gravillon également, qui ne fait pas un grand rôle, mais qu'on voit dans une scène de bagarre au fond à gauche. Alors on pense, quand on voit ce film, on pense au grand film des années 70, enfin moi en tous les cas j'étais en pays connu, parce que ça fait penser un peu à 2000 ans, on dit c'est de l'espace, la traversée comme ça, à travers des effets, vers l'ailleurs, vers l'infini, les espaces infinis. Et alors ce qui est extraordinaire dans le film, c'est que c'est du cinéma non figuratif. Et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que quand il y a les visions que Blueberry a après avoir bu la décoction des chamanes, finalement on voit des choses qu'on voit quand on prend de l'acide, qu'on voit quand on prend des chapignons hallucinogènes, et c'est retranscrit sur un écran de cinéma, et ça je crois que c'est la première fois, non ? Je dirais que ce type d'expérience c'est sur l'essence, donc à un moment donné il faut essayer de, non pas de regarder et d'essayer de comprendre vraiment avec son esprit ce que ça veut dire, essayer de le ressentir avec les images, la musique et le son, c'est le voyage intérieur. Ça a bien relancé les ventes d'acide ce truc-là. Je ne suis pas sûr, il ne faut bien pas qu'on fronte deux choses, c'est que le chamanisme par exemple, c'est nous, nous sommes les primitifs de notre culture quand nous allons vers les psychotropes, parce qu'on le fait de manière festive et on oublie tout, on se perd un peu et on n'en garde rien. Il faut penser qu'eux ils font ça pour soigner, c'est quand même mystérieux. Et donc quand vous prenez ces plantes avec les indiens, ça se passe dans le noir, en général vous venez vous faire soigner pour tous les indiens. Oui parce que ça n'est pas que festif, c'est-à-dire que ça génère des frayeurs. Effectivement quand vous dites qu'on est des primitifs par rapport à eux, c'est un peu le côté Little Big Man du film, c'est-à-dire que Little Big Man c'était un film où pour la première fois je crois qu'on voyait des indiens, enfin on admettait que les indiens avaient plus de connaissances que nous sur le plan spirituel. Alors vous avez profité tous les deux des repérages pour vous initier quand même un peu au chamanisme, non ? Vous avez, à un moment, toi tu es parti dedans quand même, non ? On a dit qu'Hunel il est parti en vrille. Quand même en revenant d'un repérage, vous avez décidé quand même d'arrêter le cinéma. Bah oui c'est vrai qu'à un moment donné, on va chercher l'inspiration comme un artiste en se disant avec respect et puis en fait dans ce genre de sujet à un moment donné vous pouvez retourner, c'est plus du cinéma. Yann donc vous, vous avez pratiqué donc là-bas en Amazonie lors des repérages et Vincent aussi, vous aviez fait une petite psychanalyse il y a quelques années mais pas très forte et puis là d'un seul coup c'est la grande plaque donc j'imagine que... Quand j'ai vu Yann partir comme ça de l'autre côté de la planète pour aller s'immerger mais physiquement là-dedans alors que moi c'est resté vraiment du domaine du livre et revenir en me racontant des aventures absolument incroyables etc. Il m'a proposé de venir l'accompagner à un moment et en fait je me suis désisté deux fois parce que ça me faisait peur et j'ai fini par y aller et quand je suis revenu j'ai compris pourquoi ça me faisait peur. Parce qu'effectivement c'est terrifiant. C'est terrifiant puisque si tout d'un coup le chamanisme est une manière de... En fait d'appréhender son inconscient en étant éveillé, il se trouve que l'inconscience c'est des rêves mais c'est aussi des cauchemars. D'où la nécessité d'un chaman avec soi, c'est-à-dire qu'on a tendance à sortir la substance du contexte et là c'est vraiment... c'est le pilote sans avion quoi. Avant de partir Europe Assistance parce que tu as quand même été... Là c'est pas une mauvaise idée en l'occurrence. Il y a eu une humeur, j'ai lu un jour que j'avais été rapatrié par Europe Assistance. On a dit beaucoup de choses Yann sur ce film et sur vous. Alors il y a une phrase dans le film, c'est justement « Affronte tes peurs et tu sauras qui tu es » dit le chaman. Et c'est une phrase qui finalement résume tout à fait le film. Alors vous, ce qui est extraordinaire, c'est que les visions, Yann, que vous avez eues, vous avez dessinées ou fait dessiner, vous les avez soumises à des chamans qui les reconnaissent, qui les nomment et qui les corrigent. Ça veut dire que finalement quand on prend ce genre de substances et qu'on arrive à les traduire visuellement, finalement ça rejoint d'autres visions qu'ont eues d'autres êtres humains. C'est déjà codifié. C'est ça. Et puis il y a eu une expérience qu'ils avaient faite à un moment donné de donner ces substances indigènes à des Inuits qui n'avaient jamais vu de serpent et qui avaient dessiné un animal qu'ils ne connaissaient pas, qui était un serpent. Donc là c'est le mystère. Oui, ça rejoint des archétypes youmiens dans l'inconscient collectif. Oui, c'est fort. Mais pendant le tournage, quand vous jouez les scènes, vous en buvez vraiment du truc ? Non, 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 c'est quelque chose qui est un psychotrope qui est beaucoup trop puissant pour pouvoir l'utiliser sur un plateau. Il l'encoupait avec de l'extasie en fait, parce que c'était trop fort. Non, mais disons qu'en fait c'est vrai que le fait d'avoir été, donc faire ses quelques voyages dans la jungle et avoir participé à des sessions chamaniques, j'avais de quoi puiser. J'avais un souvenir assez précis de ce que c'était. Mais sur un plateau, il n'y a plus de plateau. Mais c'est quand que l'équipe vous a pris pour des cinglés ? Ce qui s'est passé, c'est que c'était la première fois qu'on tournait une séance de transhumanique pour le film. Et donc on a commencé, je crois, vers 8h du soir, il commençait à faire nuit, et puis on tournait, on tournait, on avait une technocrène, donc Yann tournait autour de moi avec la technocrène. Et c'était bien, je crois, ce qu'on faisait était déjà assez carré, et je crois que ça pouvait faire l'affaire. Et je regardais le combo, donc le moniteur, et je me disais, mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui est trop en contrôle. En fait, si je me rappelle bien, dans ces moments-là, j'étais vraiment complètement à l'envers. Et il y a un moment, il y a un photographe qui est venu, qui était toujours au mauvais endroit sur ce plateau, et il est venu juste avant, entre moteur et action, et ça m'a énervé. Et j'ai eu un truc envers lui assez violent, et en fait, ça m'a fait basculer. Et à ce moment-là, ça a commencé à partir dans un truc beaucoup plus étrange que ce que j'avais fait depuis le début de la soirée. Et je sentais que Yann ne s'arrêtait plus de tourner, donc je me suis dit, inconsciemment, je me disais, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. Entre les prises, je voyais Seb, le pointeur, qui ne me regardait plus dans les yeux. Je me dis, ah, là, il y a un truc qui a basculé, qui commence à déraper, et ça peut être pas mal. Et lui, venu me voir à ce moment-là, il m'a fait, continue comme ça, l'équipe nous prend pour des fous. Et là, j'ai explosé de rire. Et malheureusement, il n'y avait plus de pellicule, mais... On a tourné comme un... Mais par contre, le moment où on a ri, je crois que l'équipe nous a pris encore un peu plus pour des fous. Et c'était... En fait, eux ne savaient pas tout ce qu'on allait rajouter par la suite. Les producteurs ont eu peur ce jour-là, parce qu'on a utilisé l'équivalent d'une semaine de pellicule en une nuit. On n'a pas arrêté de tourner. On a fini de tourner, il devait être 5h du matin, le jour se levait. Je suis allé voir Yann, je lui ai dit, tu vois, si ça avait été un autre acteur, tu aurais galéré pour lui expliquer. Et il m'a dit, ce soir, j'ai compris pourquoi c'était toi qui devais faire le film. Et là, j'ai pris l'avion, et je suis parti à Cannes pour présenter un autre univers, celui d'irréversible. Qui est très sérieux aussi, quand même. Oui, c'est très sérieux, c'est vrai. Et donc, oui, c'était le passage de cet univers où on était vraiment... Là où on était, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone, forcément. On était totalement énergés. On est en train de monter les marches avec Monica Bellucci. Et la presse et tout le bordel que ça suscite. Et le film, en plus, qui ne laissait pas les gens indifférents loin de là. Elle l'a vu, Blueberry, Monica Bellucci ? Monica Bellucci a vu Blueberry, bien sûr. Et alors ? Je crois qu'elle a beaucoup apprécié. Et Blueberry, il l'a vu, Monica ? Il la voit, il la voit. Vous dites, en parlant d'elle, je comprends qu'elle fasse autant rêver les hommes puisque moi aussi, elle me fait rêver. Oui. Moi, ça doit être... Je pense à vous, des fois. Je vous assure que c'est vrai. Je suis vraiment ravi. Ça doit être terrible pour vous, quand même, quand elle part tourner à l'étranger, comme ça, pendant trois mois et tout. Non, franchement, sérieusement. En général, au même moment, je suis en train de tourner à l'étranger aussi. Vous savez, il faut mettre des bulles un peu. Ça met de l'air. La liberté, c'est ce qui fait durer les choses. Oui. Alors, le 31 mars sort un film de Frédéric Schoendorfer avec Monica Bellucci et vous. Alors, au départ, après six mois de Blueberry, vous vous êtes dit, je ne vais pas retravailler parce que l'expérience a été trop forte. Et puis, finalement, à ce moment-là, Monica est dans le projet du film de Schoendorfer et vous vous dites, je vais faire le film parce que comme ça, je la bloque pendant trois mois. Donc, je me dis quand même que quand je me fais du souci pour vous, j'ai un peu raison parce que quand même, quand vous pouvez la bloquer de trois mois, vous êtes content quand même. C'est gentil de vous inquiéter pour moi, franchement. Mais vraiment, parce que je trouve que vous avez une femme sublime. Mais merci, merci. Vraiment. Mais non, j'ai compris. Non, c'est vrai. Calme-toi, Thierry. Là, ça devient limite. J'ai aucune chance avec Kassel. Non, là, tu n'as pas le droit. Vous avez dit, je vais en montrer la vôtre. Elle est pas mal, l'ombre. Ah, c'est sympa. C'est vrai. Ah, ça dirait l'échangiste, madame Célico. C'est vrai. Yann ? Tu n'as rien à proposer, Yann ? Puisqu'on parle d'avenir, on va parler un petit peu aussi de Ocean 12, qui est la suite de Ocean 11 avec Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts et Andy Garcia. Vous allez revenir d'Hollywood après, là ? Oui ? Alors, d'abord, on ne tourne pas Hollywood. On tourne en Europe. Ah, oui. Vraiment, pourquoi je ne l'ai fait, je ne sais pas. Écoutez, Soderbergh vient me voir à Cannes, il me dit, j'ai vu Irréversible, j'ai vu sur mes lèvres, j'ai vu la haine, j'ai un job pour toi. Je lui ai dit, écoute, Steven. Ouais. Je t'aime bien. Non, mais j'ai dit, pourquoi pas, évidemment. Et puis, quand il me fait lire le script et que je me rends compte que ce n'est pas le méchant français, bien au contraire... Oui, c'est ça, il ne faut pas devenir le français d'Hollywood, là, comme Charles Boyer. Je ne deviens pas le français d'Hollywood. Et qui plus est, le rôle qu'il me propose, c'est le plus grand cambrioleur du monde. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça se prend, ça. Voilà. Ça se prend. Mais vous êtes assez solide par rapport aux tentations financières. Vous dites que finalement, si on a assez de blé pour bouffer, il ne faut pas faire n'importe quoi pour l'argent. Vous gérez votre carrière plutôt bien, quand même, à ce niveau-là. Je vous remercie, encore une fois. C'est vraiment sympa. Parce que je vous présente chez votre femme. D'accord. En fait, je ne suis pas du tout un asset, mais j'essaie de faire un peu plus d'argent que juste pour manger. J'aime beaucoup voyager, etc. Mais disons que je pense que... Écoutez, pour faire un film, on fait un film, il faut le sortir. Sortir un film, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ce soir. Ce que j'ai fait depuis un mois, avec la presse, les trucs, les machins, etc. C'est exténuant, et je pense que c'est très mauvais pour la santé morale. Et je me dis qu'il ne faut pas trop en faire, en fait. C'est limite à ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux accepter de disparaître un petit peu de temps en temps et revenir avec des projets aussi marquants que celui qui a réalisé Yann, plutôt que d'enchaîner des trucs pour quoi faire. J'ai l'impression que les gens enchaînent ou alors parce qu'ils ont peur de disparaître complètement, ou alors parce qu'ils ont besoin d'amasser quelque chose pour je ne sais pas quoi faire. Non, parce qu'ils ont peur de manquer. C'est tout simple. Je crois que les gens ont peur de manquer. Quand ça arrive, il y en a qui n'ont pas tourné pendant des années. Oui, donc effectivement... J'ai eu la chance d'être gâté très tôt, puisque j'ai attaqué assez vite avec des films que j'apprécie beaucoup. Je pense à la haine, même à Métis. Donc en fait, je ne suis pas inquiet. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. Alors justement, on parle de Métis. Kassovitz voulait faire Babylon Babies d'après le bouquin de Dantec. Ça ne vous gêne pas quand même les déclarations ? Enfin, vous, ça vous gêne sûrement, mais j'imagine que Kassovitz aussi. Les déclarations de Dantec sur le bloc identitaire, parce que là, maintenant, quand même, il soutient ouvertement... Alors, mais ce qu'il a vraiment dit, ça, je n'ai pas suivi en fait. Il a réellement dit ? Mais c'est un problème, effectivement. C'est un problème. Je dois dire que j'explique à nos amis téléspectateurs. Donc Maurice Dantec est un écrivain chez Gallimard, plutôt, plutôt, plutôt... Intéressant, tout à l'heure. Voilà, plutôt intéressant, qui d'un seul coup commence à partir un peu comme Houellebecq, quand il avait déclaré que l'islam était la religion la plus con du monde. D'ailleurs, Houellebecq, maintenant, fréquente les Raéliens. Donc c'est vrai que ça commence à devenir bizarre. Et Dantec, pareil. Dantec, qui a fait des bouquins plutôt bien d'un seul coup, il se met en liaison avec le bloc identitaire, qui est finalement ce qui a remplacé Unité Radicale. C'est-à-dire Unité Radicale, c'est le mec qui a voulu tuer Chirac au 14 juillet, quand même. Et tout à fait, Dantec tient des propos, mais terrifiants, sur les Arabes, sur les musulmans. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai lu un scénario, maintenant, il y a un an, qui pourrait faire un film vraiment extraordinaire. Donc, maintenant, je ne sais pas où ça en est. Le film est annoncé. Je n'ai pas lu les déclarations en question, mais je vais les... Il y a un article dans Le Point, cette semaine. Écoutez, voilà, je vais acheter le point. Vous regarderez, vous verrez. Alors, Vincent, on va faire une petite interview simple. Un art-divio. Vous pensez à quoi, là ? Je me dis, merde. Pourquoi ? Parce que je pensais échapper à ce genre de truc. Ouais, ouais. Vous dites quoi, le matin, quand vous regardez dans le miroir ? Je me dis, bon, encore une qui commence. On n'a qu'à se dire qu'on a de la chance. Ouais. Vous auriez aimé ressembler à qui, quand vous étiez petit ? Petit ? Ouais. Petit, à Spider-Man. Quelle insulte qui vous a fait le plus mal ? Attendez que je ne sais pas de conneries. Ça fait un petit moment. Oh non, peut-être que c'est les trucs, là, que je lis en ce moment dans la presse, quand il y a des gens qui ne comprennent pas le film, ça m'énerve. Ah, moi, je n'ai lu que des bons papiers sur le film. Il y a eu un truc qui m'a énervé. Ouais, allez-y. Les gens disent, il y a un mec qui a écrit que le film était cheap, et je l'ai pris pour moi. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Dans Blueberry. Ouais. Dans une scène. Mais pour le rôle, ou... Ouais, ouais, pour le rôle. Ouais, mais sinon, en vrai ? Ouais, je réponds ce que je veux, ou quoi ? Ouais, d'accord. Vous sachiez quoi en vous si vous aviez une baguette magique ? Un peu moins d'égo. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Trop d'égo, hein. Là, les gens le remarquent chez eux. Quel est le péché qui vous tente le plus ? La luxure. Ouais. Avec ta femme, rajoute. Qui avez-vous le plus envie d'épater ? Déjà moi. Ouais. Ouais. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher ? Une petite branlette ? Il y a trop d'égo, hein, tu ne penses qu'à toi. Même lui, tu vois, donc finalement, c'est très rassurant pour le reste de l'humanité, ça. Les gens le comprennent mal chez eux, hein. Le mec, il est avec Monica Bellucci, il s'astique. Il y a un problème énorme, hein. Vincent, que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous ? Il vient de le faire, trop tard. C'est vrai. Bonne réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus négatif sur moi ? Là, tout de suite, t'es vraiment à chier dans Blueberry. Oh. Ah ouais. Je vous n'ai pas d'accord, ça me fait plaisir. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi ? Pour le moment, pas grand-chose. Ouais. En même temps, oui, c'est vrai. Quand on voit vos films et votre femme, c'est vrai qu'on se dit dans le fond. Mais il n'y a pas que ça, hein. Ouais, non, il y a peut-être d'autres choses. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Rassure-vous, ça vient des problèmes dans la vie. Hein ? Il y a bien des points faibles, il y a des trucs qui vont. François Ria, tu le sais bien. Ah non, moi, j'ai un mot. Qu'avez-vous fait, Vincent, que nous ne sachions pas ? Ben alors, justement, restons-en là. Ah ouais, d'accord. Vous avez menti durant cette interview ? Bien sûr que non. Voilà Blueberry. Ce soir, le 11 février, voici la bande originale du film. Vincent, merci. Yann, merci. On vous laisse filer. Je vous dis merde pour le film. Merci. Ça va marcher ? Ça va marcher, ouais. Ça va marcher, ouais. Ça va marcher. C'est parti !